Pour 75, contre 27, abstention aucune. Alors la motion est adoptée. À Québec, le projet de loi 15 sur la réforme de la santé a été adopté vers 5h15 ce matin à l'Assemblée nationale après 15 heures de débat. Les députés ont passé la nuit à débattre l'adoption accélérée du projet de loi qui va créer la nouvelle agence Santé Québec. Pour justifier le baillon, le gouvernement Legault plaide l'urgence d'améliorer les services aux patients. Avec 650 articles encore à l'étude, Québec solidaire estime qu'il s'agit d'un projet de loi bâclé dont les lacunes seront découvertes trop tard. Avec cette réforme du réseau de la santé, Québec souhaite créer une nouvelle agence Santé Québec qui deviendra l'employeur unique du réseau et prendra en charge les opérations quotidiennes. Au cours de son bilan de fin de session, le premier ministre François Legault a d'ailleurs lié les réformes de la santé et en éducation. Aux négociations en cours avec les employés dans le secteur public. Dans tous les cas, il s'agit d'obtenir plus de souplesse des syndicats et de rendre les gestionnaires plus imputables. On se rend tout de suite à Québec puisque l'opposition réagit. On écoute Marc Tanguay du Parti libéral. Disons, au cours des derniers mois d'études parlementaires, c'est beaucoup caché derrière ces légistes, c'est beaucoup caché derrière ces sous-ministres. Et aujourd'hui, il y avait de la difficulté à faire ça. Ce qu'on a vu, c'est un ministre qui ne comprenait pas nécessairement toujours le fond de son projet de loi. Et ça, ça a mené à des articles comme celui de la semaine dernière sur les services de langue anglaise où le ministre a candidement avoué qu'il ne comprenait pas ce qu'il nous avait présenté. Mais aujourd'hui, c'était clair que le ministre n'était pas assez préparé pour cette étude-là. Québec solidaire disait un petit peu plus tôt que c'est à peu près une dizaine d'articles que vous êtes parvenus à étudier. Je n'ai pas fait le compte que ça se peut. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Sachant qu'il y en a 650 de reprêts qui n'étaient pas étudiés au début du bavillon. Oui. Est-ce que vous arrêtez de ne pas avoir pu faire les quatre jours qui étaient proposés la semaine prochaine? Parce que ça aurait permis d'en faire plus. C'est indéniable. Bien, c'est sûr. On a commencé la semaine en disant, nous, on est prêts à en faire davantage, à siéger toute la semaine prochaine parce qu'on veut étudier un maximum d'articles de loi. Même aujourd'hui, dans les quelques articles qu'on a étudiés hier soir, on a réussi à faire des amendements, à faire des avancées, à peaufiner le projet de loi. Si on a réussi en dix articles à trouver des écueils, à trouver des modifications nécessaires pour la bonne gouverne du réseau de la santé, je suis convaincu qu'en quatre, cinq jours, on aurait pu en faire davantage. On a voté contre le projet parce que ce n'est pas un bon projet. Ce n'est pas un projet qui est positif pour l'avenir du réseau de la santé. Mais si on est capable de l'améliorer, c'est quand même ça notre travail. C'est ça qu'on a fait au cours des derniers mois. On aurait continué à le faire avec plaisir. Dans ce qui n'a pas été étudié, est-ce que vous avez déjà repéré des problèmes qui vont se profiler à l'horizon? On n'a rien étudié du préhospitalier. En fait, je pense que sur 90 articles, on en a étudié deux. Et le préhospitalier, vous le savez, c'est d'un monde où il y a énormément d'enjeux ces jours-ci. On aurait aimé pouvoir l'approfondir davantage. Quand on regarde les dispositions que le ministre appelait des dispositions de concordance, il y avait tous les enjeux. Il y avait plusieurs enjeux au niveau du Code civil qu'on aurait aimé pouvoir approfondir aussi. Alors oui, il y a des choses qu'on aurait aimé pousser davantage, mais la grosse partie de ça, c'est le préhospitalier. Donc, réaction du critique en matière de santé du Parti libéral André Fortin à ce bâillon pour le projet de loi 15 sur la réforme du réseau de la santé. Loi qui a été adoptée à 5h15, donc tôt ce matin. Il y a également le chef parlementaire et coporte-parole de Québec solidaire qui a réagi dans les dernières minutes. On écoute. Ce projet de loi-là, c'est le contraire du changement. Ça fait 25 ans qu'on privatise, qu'on centralise et qu'on bureaucratise le système de santé. Et ce projet de loi continue dans cette direction-là. C'est plus de bureaucratie, plus de privé, plus de centralisation. Donc, c'est le contraire du changement. C'est de la continuité. La réforme du B, c'est le parachèvement de la réforme Barrette. Donc, on le voit actuellement, il y a des réactions de la part des oppositions à l'adoption sous bâillon du projet de loi 15. Alain Laforêt sera avec nous sur le coup de 7 heures avec toutes les réactions à adoption, je vous le rappelle, qui s'est faites à 5h15 ce matin après une nuit de débat. Donc, les parlementaires qui étaient à l'Assemblée nationale, un débat qui aura duré 15 heures. Donc, les parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale, un débat qui aura duré 15 heures. Merci.